Nous allons étudier le daf Est-ce qu'il va laisser la situation telle qu'elle, c'est-à-dire décéder et du coup faire en sorte que sa femme veuve, ne lui ayant pas donné d'enfant, soit obligée de se marier avec son frère ou est-ce qu'elle pourrait épouser n'importe qui d'autre, à ce moment-là pour cela il faudrait qu'il la divorce. Donc la question en gros, quand on lui dit à qui ta femme pourra être mariée, ça veut dire est-ce qu'en gros tu as divorcé ta femme ou pas divorcé ta femme, on veut savoir avant que tu décèdes. C'était les mêmes réponses à ce moment-là de la personne mourante. Elle pourra même se marier au Kohen Gadol. Alors ici c'est une expression, un Kohen c'est en général les gens qui sont cachères, Kohen Gadol c'est la personne la plus cachère, enfin c'est la personne la plus difficile à avoir et quand il dit qu'elle pourrait se marier à Kohen Gadol c'est une manière de dire qu'elle pourrait se marier à tout le monde. A l'époque où l'histoire arrive, le Kohen Gadol a priori n'existe plus, à l'époque et en plus de cela au niveau Alachic, un Kohen Gadol ne peut pas épouser ni une veuve ni une divorcée, pareil pour un Kohen Stan, donc du coup ici l'expression est une manière de dire en gros elle pourrait se marier à tout le monde, c'est entendu, je l'ai divorcé. Comme ça qu'il faut traduire la phrase de cette personne, Amar Avar 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 a nous dit, il n'y a rien à craindre, que voulez-vous craindre ? Il est certain que cet homme-là l'a divorcé. Pourquoi ? Car on a dit sur unізat, ce qu'on avait vu dans le dame d'he gordur déjà. Amar Avar, un mari qui dit, j'ai divorcé ma femme, Néman, on le croit. Il dit Amar Avar Avar, qu'yattin le Rabbi Yusraq Bar Yosef. on a vu également dans le dave d'hier que lorsque Rabbi Sra. Yosef est venu en Babel, il a cité ce même Rabbi Ochanan en disant l'inverse que celui qui dit que j'ai divorcé ma femme on ne le croit pas alors Rava connaissait cette objection il lui a répondu oui mais si tu avais fait le dave à Yumi hier tu aurais su qu'à Marlé mais là Milo Shani nous n'est pas qu'on a déjà répondu et à base ça dépend si on a besoin de l'information pour le passé de manière rétroactive ou pour le futur celui qui dit j'ai divorcé ma femme il y a tant de temps et on veut savoir si dans cette période là on peut la considérer comme étant divorcé là dessus on a dit c'est là que Rabbi Ochanan il a dit qu'on ne le croit pas si un homme dit à partir de maintenant considérez-la comme divorcé car je l'ai divorcé ce sera toujours un passé je l'ai divorcé mais je l'ai divorcé mais considérez-la divorcé à partir de maintenant là on le croit donc nous dire Rava ça c'est exactement la situation puisque cet homme là lorsqu'il dit j'ai divorcé ma femme en disant qu'elle pourrait épouser un conne gadol en gros elle pourra se marier avec tout le monde en gros je l'ai divorcé cette phrase à je l'ai divorcé il n'a pas d'objectif de la rendre alariquement divorcé depuis le moment où il a donné le guet mais simplement pour le moment il va décéder pour la dispenser de lui comme c'est les Abba pour le futur on devrait le croire et si on la croit à ce moment là cette femme là une fois que cet homme décède n'a pas besoin de recevoir une Khalidza de la part des frères elle peut se marier avec elle l'agma repousse au nom de l'abbaïe et est-ce-chinoïe ni comme velis mor l'abbaïe répond à quelque chose d'assez étonnant il dit ça ce sont des shinouim des tirotsim on a un enseignement de Rabbi Yohanan A un autre B qui dit à peu près le contraire qu'est-ce qu'on fait ? on propose de dire que l'un parle dans ce cas là l'autre parle dans un autre cas maintenant on n'a aucune preuve de ce qu'on dit ce sont des tirotsim ce sont des hypothèses il se peut que Rabbi Yohanan ait dit qu'on ne le croit pas quand on parle du passé et qu'il a dit qu'on le croit quand on parle de l'avenir mais on n'a aucune preuve on dit à Bayé on ne peut pas on ne peut pas se reposer sur des tirotsim là-dessus alors vous allez me dire c'est étonnant parce que la gloire entière ne fonctionne qu'avec des tirotsim on a une Mishnah A, Mishnah B qui contredisent et on fait des tirotsim sauf que là ici c'est sur la histoire de la Torah qui est très très grave c'est sur le fait que cette femme là se marie avec un étranger et transgresse à la histoire de la Torah là-dessus on ne se base pas simplement sur un tirout qui permet de répondre à la contradiction entre Rabu Kana et Rabu Kana la Marlée a Rava les Ravnatan Barami Rava a dit à Ravnatan Barami Khushla il a raison à Bayé il faut craindre et effectivement cette femme là il faudrait mieux qu'elle ait une Khalitza avant de se marier avec un étranger autre situation que l'on rapporte c'est un homme à propos duquel on avait une présomption qu'il n'avait pas de frère et au moment de sa mort il rappelle il confirme qu'effectivement il n'a pas de frère s'il n'a pas de frère alors on parle d'un cas où il n'y a pas d'enfant évidemment pas d'enfant mais pas de frère ça veut dire qu'il n'y a pas de misade et hibou mais cette femme là est libre Amar Rav Yosef dit il n'y a rien à craindre de manière interrogative mais c'est il n'y a rien à craindre premièrement parce qu'il est présumé au départ comme n'ayant pas de frère et en plus lui-même a confirmé au moment de sa mort qu'il n'en avait pas alors Amar Lé Abaye Abaye lui dit mais pourtant Amar Ré si dans ce cas là on a un souci c'est que les gens de la ville disent les gens de la ville disent qu'il y a des témoins qui sont loin Binatayam c'est un pays de l'autre côté de la mer qui attestent attesterait qu'il a des frères et donc du coup si on n'a pas les témoins qui sont là mais on a des gens qui disent qu'il y a des témoins qui disent alors Raghosef répond Actuellement les témoins ne sont pas dans nous et on n'a pas à en tenir compte N'est-ce pas que ça revient à ce qu'a dit Rabbi Khaïna Rabbi Khaïna Rabbi Khaïna a dit il dit des témoins seraient au conditionnel dans le sud à l'autre bout du monde et cette femme seraient interdites Rabbi Khaïna n'a pas parlé dans notre cas Rabbi Khaïna on avait un problème à propos de femmes qui étaient éventuellement interdites c'était des femmes qui avaient été prisonnières une femme qui est prisonnière par du principe qu'elle a pu subir physiquement des choses qui la rendent interdites aux Kohanim seulement avec des Kohanim là c'était des femmes qui pour l'instant n'étaient pas interdites et certains ont dit oui mais il y a des témoins à l'autre bout du monde qui disent que qui diraient que cette femme là a une relation avec la personne qui l'a capturée et réponse de Rabbi Khaïna maintenant on ne va pas interdire cette femme parce qu'il y aurait des témoins à l'autre bout du monde qui ne sont pas devant nous et donc c'est ça l'expression de Rabbi Khaïna qu'on reprend très souvent dans la Gemara Edim Bétsad Astan des témoins seraient du côté là-bas de Astan dans le sud et dans le nord plutôt Béthé Acer et seraient interdites et donc du coup ici Rabbi Yosef propose de dire la même chose c'est pas parce que les gens de la vie disent qu'il y a des témoins ailleurs qui diraient qu'il y aurait des frères qu'on doit en tenir compte mais Abaïe n'est pas d'accord Amalé Abaïe Abaïe nous dit je ne sais pas parce que là-bas on a été un peu plus coulant par rapport à une halakha de Chouïa Chouïa donc rappelez-vous c'est la femme qui était emprisonnée et là-bas pourquoi on a été plus cool plusieurs raisons premièrement parce qu'on part du principe qu'une juive fait attention parce qu'elle est emprisonnée de ne pas avoir de relation avec son joli d'autre manière on part aussi du principe qu'elle est restée dans la situation dans laquelle elle était précédemment elle est partie jeune fille sans avoir de relation on part du principe que les choses sont restées en l'état et en plus l'interdit qu'il y a pour un cohen d'épouser une femme qui éventuellement aurait une relation avec quelqu'un qui n'est pas juif n'est pas aussi grave que le problème que l'on a ici la calve est châtiche on aurait ici un problème d'échattiche en tout cas lié au mariage de cette femme-là qui lorsque il y a des frères est contrainte d'épouser ce frère-là il faut craindre effectivement ce qu'a dit Abaye et faire en sorte de tenir compte de cette rumeur qui dit qu'il y a des témoins au loin qui disent qu'il y a des frères maintenant on reprend la Mishnah dans la Mishnah rappelez-vous on avait l'exemple d'une fratrie dans laquelle un des frères attestait qu'il y avait un frère supplémentaire on va partir d'un cas simple imaginons qu'on a deux frères et un des deux frères seulement dit qu'il y a un troisième frère Ze'ahri on a dit on ne le croit pas mais rappelez-vous qu'on avait dit plusieurs choses on avait dit qu'on ne le croit pas de telle sorte à ce que si le père décède si le père décède le frère qui n'a jamais accepté jamais dit qu'il y avait un troisième frère ce frère-là recevra ça part donc s'il y a trois terrains le frère qui n'a rien à dire recevra une pareille c'est le frère qui dit qu'il y a un nouveau venu lui par contre sur sa pareille ennemie qu'il devrait recevoir il prend une part entière qui revient à un tiers de l'héritage et il laissera sa demi-part au frère qu'il atteste comme étant partie intégrante de la fratrie alors maintenant la Gemara essaie de comprendre dans la Mishak on a dit qu'un des frères donc on a Reuven on a dit Reuven Shimon Reuven ne dit rien et Shimon dit qu'il y a un frère on a dit maintenant Reuven le premier qu'est-ce qu'il dit on dit qu'il a un frère mais lui il dit quoi il dit oui il dit non alors qu'est-ce qu'il dit s'il confie mais qu'il dit que c'est son frère pourquoi ne donnerait-il pas une partie de son héritage pourquoi le nouveau frère ne prend que la part de celui qui a parlé en premier et là décamerait la Vachinou on est obligé de dire qu'il a dit quoi que c'est pas son frère et si c'est pas son frère on ne comprend pas la fin de la Mishak plus que dans la fin de la Mishak on a dit que si ce frère imaginaire ou ce frère qui arrive lui-même hérite par ailleurs d'un argent ou acquiert des choses par ailleurs et qu'il décède les deux frères prendront une part et là on ne comprend pas explique-moi la fin si ce fameux troisième frère éventuel a reçu de l'argent par ailleurs et qu'il décède les deux autres frères vont hériter avec lui de lui la Vachuna pourtant il a attesté Réuven aurait attesté que c'est pas son frère donc l'agma se pose la question on n'arrive pas à comprendre le début et la fin de la Mishak qui paraît contradictoire parce qu'on voit que le frère dont on ne sait pas effectivement s'il est d'accord ou pas d'accord on voit que des fois en fait il est gagnant il est jamais perdant je vais t'expliquer pourquoi c'est parce qu'en fait il dit qu'il ne sait pas donc on arrive Réuven Chim'on Chim'on dit nous avons un frère et Réuven en lui disant qu'est-ce que tu en penses il dit écoutez je ne sais pas je n'en ai aucune idée à ce moment là à ce moment là on ne demandera pas à Réuven d'assumer et de partager son héritage de son père avec ce troisième frère mais par contre si ce troisième frère gagne de l'argent et décède comme il n'a pas dit qu'il n'était pas son frère il hériterait de lui et l'agmar maintenant va s'étonner il dit marava azot oméret si je prends ton cas qu'est-ce que je peux déduire celui qui dit tu me donnes l'argent il va à la oméret l'autre lui dit enio dea je ne sais pas pas tout selon toi tu es en train de dire ici que Réuven comme il ne dit pas que c'est son frère il n'est pas engagé donc on lui dit qu'il a un frère lui il dit je ne sais pas quand il doit payer partager l'héritage avec lui il est dispensé quand il doit recevoir l'héritage de ce frère là il le reçoit donc tu es en train de sous-entendre que lorsqu'on est accusé de devoir de l'argent et qu'on dit je ne sais pas on est dispensé mais c'est faux en général au contraire quand on dit ça on n'est pas dispensé alors Abaye répond il lui dit quoi non les olam et malar c'est différent Chaya continue de dire que lorsqu'un homme est censé devoir de l'argent et qu'il dit je ne sais pas il doit payer chez nous c'est spécial pourquoi ? parce que là ce n'est pas le frère en question le frère imaginaire qui vient réclamer c'est Shimon donc on a deux frères certains Réhouven et Shimon c'est Shimon qui dit nous avons un frère donc quand Shimon dit nous avons un frère il est en train de dire à Réhouven tu sais Réhouven tu dois de l'argent à cette personne là soit ton héritage que tu reçois on a eu trois terrains de papa le intérêt ennemi que tu as il y a une partie de cet héritage que tu ne mérites pas parce qu'on a un troisième frère à qui tu lui dois et donc du coup quand l'autre lui dit je ne sais pas il n'est pas en train de répondre à la personne qui lui demande de l'argent il est en train de répondre à un intermédiaire Shimon qui dit nous avons un frère est un intermédiaire pour réclamer de l'argent à Réhouven au nom de ce fameux frère éventuel et donc du coup c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer cela au cas de celui qui dit voilà tu me dois de l'argent et l'autre dit je ne sais pas là effectivement il sera chayab on reprend la Mishnah même si c'était chronologiquement situé avant mais si le fameux frère éventuel décède les biens reviendront à leur place alors ici on a deux situations pour comprendre la Mishnah rappelez-vous qu'on a dit qu'on a deux frères Réhouven Shimon et on a un troisième éventuel qui s'appelle Lévi Réhouven Shimon hérite de leur père et leur père avait laissé trois terrains on a dit que s'ils sont les deux seuls chacun prend une part et demie s'ils sont trois parce que Lévi serait un frère il faudrait que chacun prenne une part on a dit que lorsque le père décède on laisse à Réhouven qui n'a rien dit qui dit qu'il ne sait pas on lui laisse sa part et demie comme s'il n'était que deux frères par contre celui Shimon qui dit qu'il a un troisième frère lui ne prend que un tiers de la part totale un et le demi en plus il le donne à l'autre ce qu'on nous dit ici c'est que si rapidement après la personne en question décède et ne et n'a pas accumulé d'autres choses ce bien là ce bien là cette demi-part qui lui a été donnée par Shim'on revient exclusivement à Shim'on pourquoi ? parce qu'il ne faut pas exagérer déjà que Réhouven a pris sa part complète il a pris un et demi comme s'il n'y était que deux il ne va pas en plus hériter d'une part Kim Imanachach qui soit appartient totalement à Shim'on depuis le début si ce frère n'est pas le frère soit appartenait à l'autre mais du coup lui il ne peut pas récupérer une plus grande part que ce un et demi et donc du coup ça c'est dans le cas où c'est ces biens là qui reviennent par contre on a vu dans le cas précédent que si ce troisième frère à l'éventuel a accumulé des richesses par ailleurs ces richesses là autres par contre se partageront entre les deux frères Réhouven et Shim'on Bah et Rava Rava maintenant pose une question parce qu'il y a des cas qui semblent être entre les deux Shvach Shavru Nechassim Melehem si les biens ont fructifié Mahou alors la Gman va préciser S'il est bien en question ont fructifié mais avec un effort avec l'effort des épaules c'est à dire qu'on a porté les choses on a travaillé On ne se pose pas la question C'est comme si c'était un argent qui venait d'ailleurs donc ce qu'on dit ici c'est que si il y a eu donc le père qui est mort on a vu que Réhouven a pris sa part Shim'on a donné une partie de sa part 0,5 des trois terrains il a donné au troisième éventuel frère qui est Lévi ce Lévi a pris ce terrain là l'a travaillé et l'a fait fructifier il est évident ici que la plus-value du terrain est quelque chose qui vient d'ailleurs et donc ça quand il décide Lévi cela va se partager entre Réhouven et Shim'on la question ici c'est lorsque c'est un chouard une plus-value qui s'est faite de manière toute seule de manière automatique qui est gone comme un petit palmier qui a poussé comme un terrain qui a pris de la valeur dans ces cas on se pose la question est-ce que ce terrain qui valait 0,5 et qui aujourd'hui tout seul a pris de la valeur évoque 0,7 est-ce que c'est le même et si c'est le même terrain si Lévi meurt il ne faut que ce soit que Shim'on qui récupère sa part ou est-ce que c'est une plus-value ça s'appelle quelque chose qui vient à l'extérieur et à ce moment-là la plus-value en tout cas devrait être partagée entre les deux frères Teikou l'agma a dit il n'y a pas de réponse donnée à cette question Nouvelle Mishnah Daitiki ici c'est un document écrit par quelqu'un en train de mourir dans lequel il dit qu'il donne tous ses biens à telle et telle personne un défunt Chez Nimtseit Daitiki dans lequel on trouve Daitiki un document de ce type-là Keshura Alirecho attaché à sa hanche donc vraiment à côté de son lit on sait que c'est lui qui l'a écrit ça ne vaut rien pourquoi ? parce que comme il a écrit un document on a peur que cette personne-là pensait avoir le temps de donner le document à la personne et pensait faire acquérir ses biens par le biais justement du document puisque le JTA le fait de transmettre un document dans lequel il a écrit les volontés de la personne peut faire office d'acquisition et donc on se dit peut-être qu'il comptait faire acquérir par la transmission de ce document et que finalement il a mis sous son lit il est mort entre temps et donc cela ne fonctionne pas on ne sait pas en fait si ce document-là est un document qui vient juste attester qu'il souhaite à l'oral s'il avait dit à l'oral c'est une Tegana Harami s'il avait dit à l'oral je veux donner tous mes biens à une personne on le fait parce qu'on sait qu'il veut que ça marche tout de suite là ici on ne sait pas donc du coup ça ne vaut rien dans le cas où il a justement fait en sorte qu'il y a un Kinyan que la personne prenne possession que la personne que le destinataire soit justement un héritier ou pas ça ne change rien la personne aura acquis les biens l'agma d'abord cherche l'étymologie du mot Daitiki c'est quoi Daitiki tout ce qu'il y a écrit dedans cela est fait pour durer et être c'est un peu ici l'étymologie de Daitiki maintenant la brahita continue avec une expression un peu étonnante et c'est quoi le cas où c'est une matana c'est un vrai don quand je sais qu'à tout à chaque fois que c'est marqué que je veux donner ce bien là à telle personne depuis aujourd'hui et pour après la mort alors l'agma dit tu es en train de me dire qu'on définit la matana comme étant cette expression là si par contre il dit comme ça il faut comprendre quel est le cas d'un document écrit par quelqu'un en bonne santé qui veut donner qui aura le même fonctionnement que le don de Shri Mera de quelqu'un qui est mourant qui ne prendra l'effet qu'après la mort chaque fois que c'est marqué depuis aujourd'hui et pour après la mort c'est une manière de montrer finalement que ce don là ne prend effet qu'après la mort et non pas dès à présent ici on va maintenant nous rapporter on n'écrit pas le document donc il a demandé à ce qu'on écrive le document et là on ne le fait pas pourquoi pour la même raison qui est marqué dans le Mishnah c'est de peur que sa volonté ait été d'écrire un document de faire écrire et de le donner pour faire acquisition avec et un document ne peut pas fonctionner après la mort et un document Rabbi El Azar a dit aurait dit Fait attention à cette Allah donc ce qu'on nous dit ici c'est que non seulement un document que l'on retrouve après la mort ne vaut rien mais même un ordre qu'il aurait donné d'écrire un document ne vaut rien et Rabbi El Azar vient nous dire que c'est une Allah à laquelle il faut faire vraiment attention maintenant on a une autre version de cet enseignement là ici pour l'instant on a l'impression que c'est Rabbi El Khanan qui a parlé Rabbi El Azar qui a confirmé et Rabbi El Azar Rabbi El Azar dit que c'est l'inverse Rabbi El Azar Amara c'est Rabbi El Azar qui a cité l'Allah au départ et c'est Rabbi El Khanan qui a dit à ses élèves tenez compte de ce qu'a dit Rabbi El Azar et l'Aqmara va prouver que c'est bien cela la seconde version celle de Rabbi El Azar paraît plus logique pourquoi ? car si tu dis que c'est Rabbi El Azar qui l'a dit je comprends parce que Rabbi El Azar est l'élève de Rabbi El Khanan est-ce que Rabbi El Azar l'élève a besoin de dire vous savez ce qu'a dit notre maître il faut faire attention c'est juste évidemment qu'en tant qu'élève il est soumis à la parole de son maître donc c'est pour ça qu'on préfère la seconde version autre preuve c'est bien Rabbi El Azar qui l'a dit un mourant qui dit écrivez et donnez un mané à telle personne on n'écrit pas et on ne donne pas l'argent de peur son intention était de le donner avec le document et un document ne pourrait pas fonctionner après la mort et donc on voit bien ici que ça a été dit au nom de Rabbi El Azar au passage là-bas Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan dit qu'il faut tout de même vérifier le document alors c'est quoi c'est Thibadek la gama va nous expliquer grâce à ce qu'a dit Ravdimi Ravdimi a dit deux à la chote la première qui n'a rien à voir mais la seconde qui pourra expliquer cette parole de Rabbi Yochanan qui est à Ravdimi parce que Ravdimi est venu en Bava El Amar il a dit un document d'un Shriv Mera un Daitiki peut annuler un autre c'est-à-dire si une personne a écrit au sujet d'un de ses proches je veux que donc il a écrit au mois de janvier je veux que telle personne il risque de tout mettre bien et on trouve après un document écrit au One Mars qui dit que finalement il a voulu donner à un autre on part du principe que le document postérieur annule le document précédent maintenant Shriv Mera chez Amarkit vous ou t'nous manez le planning ou met celui qui dit écrivez un document et donnez un manez à telle personne ou mettez immeur rohim im kemiyapé et koho à ce moment là kodvim ve imlav en kodvim on nous dit Ravdimi il faut tout de même analyser le texte pour savoir si on peut l'écouter et écrire le jetar ou pas pourquoi parce que si on voit dans le texte que la personne n'a pas l'intention dans le texte on peut deviner est-ce qu'il est en train de créer un document qui va lui servir d'acquisition ou est-ce que dans la chambre du texte qu'il dicte on voit finalement que il a fait déjà acquérir le bien à la personne simplement il veut lui écrire un document pour que la personne soit tranquille et puisse avoir une preuve dans la main et c'est pour ça que nous a dit Ravdimi que ce qu'il a dit Ravid Hazard c'est vrai il dit il faut faire attention que lorsque l'un demande d'écrire un document il ne faut pas le faire mais vérifie quand même le langage de la personne pour savoir si ce document était vraiment un document pour faire acquérir ou simplement pour posséder une preuve on va donc rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf on a vu rappeler qu'un homme qui disait j'ai divorcé ma femme on le croit à l'avenir mais on ne le croit pas sur le passé donc s'il dit croyez-moi à partir de maintenant que je l'ai divorcé on le croit croyez-moi que j'ai divorcé depuis 10 ans sur les 10 dernières années on ne le croit pas mais on a vu que même si on avait ces réponses là on ne se permettait pas de se baser là-dessus pour autoriser une femme lorsqu'un homme dit avant de mourir j'ai divorcé ma femme ce n'est pas suffisant pour la dispenser du e-boom autre cas qu'on avait vu c'est est-ce que l'on tient compte du fait qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y a des témoins à l'autre bout du monde alors on a vu dans ma secrétaire que lorsque on dit il y avait des témoins qui disaient à l'autre bout du monde que cette femme-là ne peut pas se manquer avec un cohen parce qu'elle a une relation avec un non-juif ça on ne tient pas compte par contre ici des gens qui disent qu'à l'autre bout du monde des témoins disent qu'il y a des frères et donc il y a des bous là dans ce cas-là on craint parce que l'agmara en tout cas a conclu on a vu dans la Mishnah lorsqu'on avait dit qu'il y avait Reuven Shimon Shimon seul qui dit qu'il y a un troisième frère qui s'appelle Lévi Reuven dit quoi il dit je ne sais pas comme il dit je ne sais pas s'il y a un héritage qu'il doit partager avec ce troisième frère Reuven ne donnera pas sa part par contre si ce Lévi là gagne de l'argent par ailleurs et qu'il décède Reuven n'ayant pas dit que ce n'est pas son frère pourra hériter de sa part par contre la part qui aura été donnée par Shimon si le père est mort en premier et que Shimon a donné sa part cette part là reviendra directement à Shimon et si elle a pris de la valeur d'elle-même sans le travail de l'autre on a resté sur un petit coup ça qu'on ne sait pas si la plus-value sera partagée entre Reuven et Shimon ou reviendra exclusivement à Shimon on a vu également dans la méchelle suivante que lorsque on trouvait un document à côté de quelqu'un qui venait de décéder et qui a testé que cette personne-là voulait donner à telle personne on n'utilise pas le document comme étant une preuve que la personne a donnée parce qu'on part du principe qu'il est possible que cette personne-là ait souhaité donner par l'intermédiaire du document qui n'a pas été donné et donc du coup cela ne fonctionne pas et on a vu que même lorsque quelqu'un demandait avant de mourir écrivait un document à un tel et donnait-lui on ne l'écoute pas et on était resté à la fin sur Rabbi Yohana qui disait que même si on n'écoute pas on fait tout de même attention de savoir est-ce qu'il a souhaité écrire le document réellement pour lui faire acquérir avec ou est-ce qu'il a fait acquérir par exemple le document n'est là que pour servir de preuve et à ce moment-là on pourrait écrire le document en tant que preuve et partir du principe que l'argent lui est réellement donc